Si c'est pas 1, c'est 0, si c'est pas 1, c'est 0, si c'est pas 1, c'est 0, hein, plein, hein, sur ma menterie y'a trop de cara, trop de cara, trop de cara m'pani, pendant que t'es là à claquer tes dos y'a un jour là-bas dehors qui claque fali, sur ma défaite ne fait pas de pari, flow du boa ça me vient pas de pari, j'aime manger de la vie car elle a sucré rien à fesse et après là j'ai plein de cari, faites preuve de sagesse, confirmez que c'est nous les belles, elle voit le dos, elle voit la caisse, c'est pour ça qu'elle remue la fesse, c'est pour ça qu'elle te merlese, qu'elle ressemble à Ingo sorti de tes rêves, on a déjà compris le manège. Sur ce plateau on devrait avoir normalement le poste de Yimapro, d'Iceran Arrétar, celui que vous connaissez très bien loco, alors concernant la mixtape qu'on va vous présenter ensemble, on va remercier toute l'équipe de Yimapro, on va remercier le manager Cécile 237, aujourd'hui on va vous présenter 6 titres, on a 1-0, on a Salopette, Emmanuel va expliquer ça tout à l'heure, on a Saté, on a Mama, on a Charmé et on a tout seul, on va vous expliquer tous ceux qui ont travaillé derrière ce projet, que ce soit les instrumentistes, que ce soit les beatmakers et autres. Alors, à la genèse je n'aime pas souvent travailler avec les bords, donc on va commencer je crois par Max. Max bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi à tous, bon tour, merci à tous d'être présents aujourd'hui, c'est pas facile, chacun se trouvera, mais voilà, vous avez sacrifié votre temps pour vous retrouver ici, par rapport à la sortie de notre mixtape et vraiment merci à tous. Alors voilà, nous sommes ici pour vous présenter notre toute première mixtape, voilà, c'est une compilation de sons, il y en a deux qui sont là, moi, mon nom de famille c'est Bélinga, Bélinga c'est Derek Max, voilà, je suis comme un mec, et j'ai commencé la musique ça fait pas si longtemps que ça, j'étais étudiant en sciences biomédicales, ma formation a dû s'arrêter pour bien d'argent, à un moment donné il a fallu survivre, je suis parti en Goyekele et tout, mais j'ai compris que Bélinga a dit que j'étais en Goyekele, mais j'ai fait la musique au frère, donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à me retrouver là, on a commencé à faire quelques freestyles dans la chambre de mon cou, voilà, on fait un petit freestyler avec moi, faisons le freestyle, le freestyle en freestyle, c'était pas moins de 16 ans, voilà, donc commencez par les freestyles, faites pas ça. Vous l'accéder freestyle souvent dans ma chambre, mais c'est tout ce qu'on faisait dans ma chambre. Bonsoir à tout le monde, vraiment je tiens à vous remercier également d'être venu ici ce soir, parce que ça nous fait vraiment plaisir, vous savez, on fait juste la musique dans notre chambre, et on ne sait pas la force que ça peut avoir, on ne peut pas savoir si ça peut ou non, il va y avoir des gens qui viennent ici aussi pour nous soutenir, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, merci encore. Bon, pour être, pour commencer simplement, moi c'est bien à partir de d'être désiré, étudiant, étudiant, étudiant la troisième année, ingénieur, à la fois des postes de télécommunication, et donc c'est musicien. On m'a envoyé du gros poids depuis un an, mais meilleur ami de Max depuis, quoi, six ans déjà ? Beaucoup. Beaucoup d'années en tout cas. Ça fait beaucoup d'années quand on est temps, et comme on dit, comme il a dit si bien, on a commencé à faire des pre-styles, moi j'ai commencé d'ici, avec mon patron, mais maintenant, et quels certains trucs que j'ai vu, qui n'ont pas pu être ici au bout. Même pas encore à zéro. C'est le bout que tu peux voir derrière nous, et c'est le bout que tu peux voir sur la pochette derrière nous. Alors, la chanson, si c'est pas un petit zéro, c'est un soundtrack, parce qu'on a des rappeurs aussi, après nous. Donc, on a des rappeurs qui ont un soundtrack, et ça a changé un peu d'environnement. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'est pas zéro. T'as dit aussi, c'est pas joué, voilà. C'est personne. C'est personne. Alors, le titre du 2, c'est « Salopette ». Ça marche. J'ai souhaité que ça se coupe, en fait. Non, le deuxième titre, c'est « Salopette ». Voilà, c'est un son qui parle d'un vêtement qu'on a tous porté, tous étant petit. Moi, je me rappelle, à la matinée, j'avais une salopette. Ah, salopette, salopette, salopette. Un jour, je me suis rendu compte que salopette, c'était du type de petite salope, en fait. Et j'ai trouvé ça drôle. J'ai partagé avec mon post-blur. On a partagé avec quelques amis qui ont trouvé ça tout aussi drôle. Voilà, on a des idées, en fait, une chanson aussi. À l'intérieur de laquelle on dit, voilà, quand nous, encore, on prend la fête, tous les soirs, on salopette en petite salope salopette, tout simplement. Oui. Le 3, c'est « Saté ». C'est le deuxième single qui est sorti de la mixte. C'est sorti vendredi ? Non, c'est sorti… Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Le retour a été très positif. En fait, ça part de la fête dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, la fin de la fête, la dernière fête, la fin des vacances, la dernière fête avant d'aller aux parents. Je ne sais pas. Là, c'est « Saté », en fait. La première après ça. Et après, elle continue ? Oui, continue. Ok. Alors, le quatrième son, le titre, c'est « Maman ». C'est vrai que nous sommes des rappeurs, et on est très versatifs dans cette arrangeance que notre mixte est le plus de différents sons possible. Voilà. Dans « Maman », c'est un son qui parle. C'est un son qui parle. C'est un son qui parle pour les mamans. Tout simplement. On est des rappeurs et tout. On a notre petit côté doux. C'est un son qui parle pour nos mamans. Et les papas sont un peu délissé de côté. Mais ce n'est pas grave. On va les gérer après. Dans un autre point de vue, je n'ai pas arrêté mes YouTube, moi, par exemple. Mais je suis aussi ici. Et c'est grâce à la musique. Donc, je... Merci beaucoup pour votre question. Ce n'est pas seulement un refuge. C'est vraiment une passion. Merci. Je ne sais pas si on parle d'un responsable de cet endroit qui nous accueille en cet après-midi. Je ne sais pas si on parle d'un responsable de Yellow. Seulement pour quelques minutes seulement. Si le boss de Yellow peut être là pour quelques minutes. On va prendre un compte du boss de Yellow. Est-ce qu'on aura One ? Est-ce qu'ils vont rester ici ? Est-ce qu'ils auront des événements ? Et comment est-ce que ça fonctionne ? Bonsoir. Merci, Patrick. Je me suis dit, c'est un peu de surprise. Je n'étais pas en train de dire quoi. Merci, merci. Yellow, je veux dire, c'est un concept original. La toute idée, c'est de promouvoir notre culture de Camerian, de nos places de Camerian. Nous pouvons faire nos beddés, nos dring parties, nos cocktails, nos coutiers, nos coutiers, nos coutiers. Donc, vous êtes bienvenue. S'il vous plaît. On a un petit cocktail préparé pour vous qui va venir en quelques moments. Donc, c'est tout. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, un petit résumé de ce que M. Edmond Zama dit, il s'est pas présenté tout à l'heure. C'est M. Edmond Zama qui est le, on va dire quoi, l'administration de Yellow, des établissements Yellow qui nous a dit que Yellow, c'est l'autre espace où vous devez faire des événements, il y a de la nourriture. En attendant, toujours, le producteur, s'il va venir, on aurait dit qu'il aura un retard, il faudrait demander exactement où il se trouve. Le micro continue. Il y a la tête de Yemma Proud. Alors, M. Yemma Proud, on tend les oreilles et on s'accroche à vos rêves. Hello, hello. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ok, merci à vous. Boss, entre nous, on aime bien, il aime bien me rappeler ça, en mode, moi tu m'en passes, mais il faut rappeler un peu les choses, mettre les choses dans leur contexte. On se connaît tous depuis au moins 5 ans, ainsi que Benazor, quoi, qui a fait le logo de Yemma. Je me rappelle qu'en étant à Voltec, on devait, on a un ami qui avait eu à se déplacer, c'est lui qui faisait toutes les prods pour qu'on puisse s'entraîner. On était dans un crew qu'on appelait le Squad. Peut-être vous ne le voir pas, mais j'ai commencé par le rap. Oui, je m'en rappelais, je me l'appelais, je me l'appelais, et donc je devais faire les prods, et dimanche on se retrouvait pour faire des, pour en tout cas enregistrer sur les prods que j'ai faits. J'avais la fin du week-end pour faire le mix. On écoute, on apprécie, on fait écouter à nos amis, et après on recommence. On s'était toujours dit, bon voilà, à un moment ce serait bien qu'on puisse réaliser nos rêves. Grâce au Seigneur, j'ai commencé, j'ai été le premier. Et comme j'ai collagé pour l'habitude de dire, c'est vrai, on est amis, on est frères, mais ce n'est pas parce qu'on est frères et amis que voilà, on choisit d'investir notre temps, notre énergie, nos idées dans ce projet. C'est vraiment parce que je crois en leurs talents, c'est parce que depuis la base, on est... que toutes les autres personnes qui ont les mêmes aspirations, que l'on m'excuse. Mais depuis la base, on a cette rage. Je sais qu'on va y arriver. Là, c'est les premiers visages que vous voyez, mais le Squadron, comme Squad veut dire, c'est toute une légion. Et voilà, aujourd'hui, on a décidé de me faire le pas avec les autres. Honnêtement, perso, ça me fait bizarre de dire ça, tu vois. Comme je suis ému. Je trouve que c'est des mots qui ne sient pas à ma couleur de plus. Un blanco, je ne dis pas que je suis ému. Mais honnêtement, quand même, même que je suis content d'être là aujourd'hui, moi, j'ai des types qui sont du haut, je suis avec mes frères qui aujourd'hui sortent de leur premier mixtape, qui le propose au public. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est l'œuvre de l'esprit. En tant qu'artiste, on a souvent très peur. Vous n'avez pas idée à quel point on a peur, parce qu'on est en train de se livrer. Lorsqu'un artiste vous propose le fruit de son art, il est en train de se livrer totalement et complètement à la personne, à votre appréciation. Et ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas le sujet. Visitation pour Amega. Et merci à tous ceux qui soutiennent moi, qui soutiennent l'initiative Yema. J'ai été suivi tout à l'heure, on me demandait, est-ce que Yema c'est une marque ? Est-ce que Yema c'est un label ? Yema c'est un ensemble d'idées, qui avec le temps vont se concrétiser et comprendre les autres. Merci Yema. Yema a malheureusement commencé très mal. Ce n'est pas présenté. On va revenir par l'arrière, par la présentation d'abord. C'est qui qu'on a à côté de nous ? Nauru, n'est-ce pas ? Vous venez qui se présentent, n'est-ce pas ? Voilà. Bonjour, je suis Loco, artiste-musicien camerounais. Et en mes heures perdues, j'aime bien tenir un micro et chanter. Elle s'en fait apprécier très fort. Excuse-moi, mais tu es un producteur pour moi, ça me dérange. Tu n'as pas la prétention d'être un producteur, pas encore. Tu sais, produire ça implique un bon sens de choses qui sont bien au-delà de ce qu'on fait actuellement. Mais avec mes gars, excusez-moi, on est des rotakou, on aime les mangas. Moi, je dirais plutôt que je suis la SNC. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un objectif commun. On apprend tous les jours. Alors, la question c'est, tu parles de l'ambiance qui règne au sein de l'IMA. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les personnes qui ont permis, comme on se retrouve ici aujourd'hui, c'est que des jeunes. La première chose que je veux promouvoir dans tout ce qui est une initiative qui me concerne, qui représente l'IMA, c'est l'entrepreneuriat. Les gars peuvent vous dire, ça c'est une initiative propre à eux. Et voilà, tu peux donner mon observation. Si vraiment je ressens que je ne suis pas d'accord avec l'idée, bien sûr, ça ne sera pas validé. Mais ils ont vraiment une grosse marche, une grosse marche de liberté pour faire tout ce qu'ils ont envie. Et moi vraiment, quand je dis SNC, c'est justement ce rôle de guidance, un rôle d'accompagnement. Mais surtout, j'envoie la initiative d'entreprendre. Parce que voilà, c'est lorsqu'on est au-delà de la peur, qu'on peut commencer à réaliser ses objectifs. Et donc, je ne peux pas poursuivre, je ne peux pas suivre ce créneau tous les jours dans ma vie. Et espérer que mes gars suivent un chemin différent. La 500 là particulièrement ? Non, 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 pas ça, la mixte. Non, la mixte. Attends, je vais te faire un petit résumé alors ? C'est ma frère, t'as déjà la question de nous ? Ouais. Si ce n'est pas one, c'est zéro. C'est nous, il ne faut laisser. C'est ça. Si ce n'est pas nous, il ne faut laisser. Il n'y a plus rien en fait. Salopette, ça vient d'une top, petit constat que mon cher Amin Max avait fait, tu vois. Petite table, tablette. Tablette. Petite fille. Cillette. Petite salope. Salopette. Mais les gars, petit salope, salope. Tu n'as pas dit un peu de la capitale. Tu n'as pas dit un peu de la capitale. Non, on va te faire ça après, promis. Alors. Parce que moi, c'est un système qui m'intrigue est bon. Ouais. Bon, maintenant. Maintenant, 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 je veux savoir. Quels sont les points de distribution ? Parce que franchement, moi j'ai eu 5 jours. Attends, pas comme moi, je suis Mr. Nollimi. Tu es qui tu es en fait. Ouais, c'est que je suis. Ouais, en fait, comment peut-on retrouver des jolis petits bijoux ici là ? Dans quel point de prendre ? À Santa Lucia ? Je ne sais pas. Dans quel cas en fait ? En fait, comme c'est une beauté, on n'a pas eu une tragédie de violence physique. Non. Pour avoir la CD, il faut contacter les bureaux qui sont déjà sur la grotte. Ou bien les bureaux qui sont sur le page. Il faut les contacter. C'est exactement pour avoir un bureau CD. Pour pouvoir livrer. Pour pouvoir livrer aussi les CD. Mais, il faut nous contacter directement. Car ceci est avant To Win XT. Maintenant, à côté de ça, Elle sera disponible sur Deezer et sur Spotify. Pour ceux qui veulent. Et aussi sur Jaé. Un site de téléchargement. Pour tous ceux qui veulent profiter. Vous avez dit que, même chez Jaé là, on va trouver ça là-bas. Oui, on va trouver. Sans vous même. C'est la patte. En tout cas, il veut savoir aussi un truc. Parce que bon. Vous savez qu'il y a des fans. Ouais. Et après, la sortie, je vais plus petit. En tout cas, il faut m'accoucher à l'enfant. Tu vois. Et là, il y a tantôt. Il doit aller à l'école. Il doit aller à l'envie. Mais je veux savoir. Quelle est cette sortie vraiment spectaculaire. En compagnie de Monsieur Patil Ongéine. Qui était un bruit. Un grand modèle. Qui était brillant. Un chère et un os. Et un super sang. Vous attendez quoi après ça. Et vous savez. Comme vos locaux. C'est quoi le truc en fait. Quelles sont les attaques ? Tu en vas ? Le but de cette mix-up, c'était déjà de monter notre versatilité. On n'attend pas vraiment que du jour au lendemain, on explose subitement. On sait qu'il faudra travailler pour exploser. Si on explose, c'est tant mieux. Mais on sait qu'il faudra beaucoup de travail. Et voilà. On ne compte pas s'arrêter sur cette mix-up. Il y aura d'autres projets. Il y aura un album. Voilà. C'est le buzz. C'est terminé mon frère. Mais si ça doit attendre, il n'y a pas de problème. Ça va toujours. On a toujours dit que les rappeurs peuvent la concurrir aussi. Moi, il y a une question qu'on connaît. Tant pis. Il faut que je pose ma question. Moi, je dis souvent que d'après vous, vous voyez la musique camerounaise comment ? Parce que depuis, le Cameroun a eu le MTV Orestan Neno. On a eu le Meur Chanté de la Fille Centrale. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette musique ? Et la bande ? Non, la musique camerounaise est en train d'exploser. J'ai regardé, j'étais sur internet, j'ai regardé, il y a eu un concert de ténors et de locaux. C'était dans quel pays ? Je ne sais pas. Au Bénin. Au Bénin. Devant 25 000 personnes. Ça veut dire quoi ? Que des artistes nés, grandis au Cameroun du terroir, un ténor, un artiste de 20 ans, 21 ans, a réussi à aller dans un autre pays, 25 000 personnes l'attendant sur une plage. C'est super. Si ce n'est pas suffisant pour vous montrer à quel point la musique urbaine camerounaise a évoluée, je sais pas ce que j'en veux. Et j'ai aussi envie d'ajouter, voilà Malox qui a fait son concert, voilà Ténor qui a fait son concert. C'était plein. Ça fait tellement plaisir de vous entendre cela, de voir cela. Il y a une des fans là qui m'auraient un message. Je veux savoir, est-ce qu'on peut compter vraiment sur vous pour les années à venir ? Parce que vous savez, on vient de parler de toutes les stars là. Le Peugeot, nous les stars. On peut vraiment compter sur vous pour la suite quoi. Parce que les Wands sont capables de dire qu'on va venir écraser ce qu'il veut écraser. C'est surtout qu'on aime écraser. On aime, on aime le pistache. Beaucoup, beaucoup ça a fait écraser. Elle n'est pas en filmé, c'est un mystère. Elle a la boîte. Donc, je tiens à dire à cette fan que vous nous trouverez bien aussi. Elle s'appelle UTV. D'accord. Pour UTV. Salut UTV. Juste pour te dire que nous aussi, on va être là longtemps. Tu vois. Donc, ça va nous faire plaisir de te faire plaisir. Et de rester là pendant 10 ans. Et d'être riche en faisant la musique. Bon. Merci. Mais 1-237, c'était vraiment un honneur de vous avoir. D'avoir des propres mains de presse au Léo là. Qu'est-ce que Big Walk nous aussi ? On m'entend un peu, monsieur. Vas-y, vas-y. On est sur UTV. On est sur UTV. On est sur UTV. On est sur UTV. Unique et Camerounaise. Alors, si vous ne voulez pas ça, c'est que vous êtes 2-0. Soit c'est 1, c'est 0. Faut choisir. C'est UTV. Ou que dalle. Merci. On est sur UTV. 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 On va constater. On est sur UTV. On est sur UTV. On est sur UTV. On est sur UTV.